C'est moi, ouais. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien d'embauche. Oui ? Ah ben vous allez pouvoir... Vous venez dans cette tenue vous ? Oui, parce que c'était marqué qu'on pouvait venir dans une tenue classe, mais décontractée. Bon, après tout. Ben asseyez-vous. Oui, d'accord. Non mais prenez une chaise. Non mais ça va, je suis à l'aise. Je suis bien. Mais non mais prenez une chaise, il y a une là-bas là. Ah oui d'accord, j'avais pas vu, merci. Ah oui, il y a une chaise dis donc. Allez, promet celui-là. Vous avez rendez-vous à quelle heure ? Euh, 9h. Et il est ? 17h. Vous aviez rendez-vous quel jour ? Euh, lundi ou mardi ? Oui. Et nous sommes ? Vendredi. Vendredi. Le temps passe vite. Ah oui, c'est parce qu'en fait le jour j'avais rendez-vous chez le dentiste et il y a quelqu'un qui est passé devant moi, du coup ça a tout décalé. Vous vous foutez de ma gueule ? Oui, oui, oui. Vous vous foutez de ma gueule ? Non. Vous vous foutez de ma gueule ou merde ? Mais je sais pas, c'est quoi le mieux ? Bah le mieux ce serait déjà d'avoir un CV. Ah oui, alors le CV, ça par contre, y'a pas de problème. Ah, le CV. 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 Alors, le CV. Le CV. Et voilà. Voilà. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Bon, au moins la photo est jolie. Oui. C'est pour ça que je me suis permis de la grandir. Ouais, ouais. Par contre, c'était pas la peine de mettre votre chien sur la photo ? Euh, non. C'est ma mère. Là, c'est ma mère. Mais je crois qu'elle avait été chez le coiffeur ce jour-là. Et le mec, il a voulu faire une mise en pli et puis il a touché le truc. D'accord. Par contre, là, je pense que c'est votre père ? Non. Là, c'est mon chien. Euh, mais il me semble que mon chien avait été chez le coiffeur ce jour-là. Oui, oui. Puis voilà. Une mise en pli et puis il a touché le truc, c'est ça ? Oui. Parce que vous, vous amenez votre chien chez le coiffeur. Bah non, non, non. Mais là, il avait les chutes très très longs. Vous êtes un bon, vous, hein ? Une flèche, vous êtes. Oui. Oui, oui, une flèche, oui. Ouais, on plaint dans le mille. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous, alors. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion ? Oui. J'ai une voiture. Ah. Déjà un bon point, vous avez le permis ? Non. Non. Vous conduisez mais sans permis ? C'est ça. Vous savez qu'il n'y a pas le droit ? Mais figurez-vous que les gendarmes ont dit la même chose l'autre jour. Déjà, c'est rassurant, vous vous êtes fait arrêter par les gendarmes. Euh, ouais. Enfin, d'abord par le platane et après par les gendarmes. Par le platane ? Oui. Donc vous n'avez plus de voiture ? Et plus de platane non plus, d'ailleurs. Bon, ok, on va enlever ça. Est-ce que vous pratiquez une langue étrangère ? Euh, oui. L'espagnol, l'anglais, l'allemand ? Le premier ? L'espagnol ? Quel est le nombre de tu madres ? Le deuxième. C'est le deuxième. L'anglais. Je sais ça. Where do you come from ? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. What time is it ? Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Vous parlez pas anglais, en fait ? Oh, pourquoi me dites oui ? Ouais, je voudrais pouvoir passer pour un con, donc... Ce serait dommage, hein ? Oui. Non, loupez la CBT là-bas. Vous avez des problèmes de compréhension, hein ? Vous avez des problèmes de compréhension ? Oui. Je comprends pas. Des problèmes de compréhension, quand je vous parle ? Oui. Il y a du son qui sort de ma bouche. Oui. Ce son, il se propage dans l'air. Là, il se propage, il se propage. Hop, il rentre dans votre oreille. Et là, logiquement... Il ressort par l'autre. C'est parce que je dis, vous avez des problèmes de compréhension ? C'est possible. Est-ce qu'on pourrait trouver des qualités qui vous correspondent ? Oui. 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 Je dirais que ma qualité première étant, évidemment, la ponctualité. Dans la mesure du possible, bien sûr. D'autres qualités, peut-être ? Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur ? Oui, voilà, c'est ça. Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur. Oui, oui. Des défauts, peut-être ? Alors, mon principal défaut étant, évidemment, que je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien carrées, un peu arrondies sur les angles, quand même, pour faire un... N'importe quoi. Vous avez l'expérience dans le métier ? Ah oui. J'ai bossé dix ans chez votre concurrent direct. Ah oui. C'est marqué en bas, là. Très bien. On va vérifier ça, alors. On va faire une petite simulation. Oui, d'accord, avec plaisir. Oh oui... Oh la la, oui... Oh oh... Oh la la, oh la la... Oh la la... Oh la la... Ha 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 ha. C'est pour moi. cigarette c'était pas ça une mise en situation si vous voulez pas une simulaire oulala j'en loupe pas une oui d'accord une mise en situation par rapport au métier du service clientèle oui d'accord ok on peut commencer là quand même oui allons-y bon donc à l'écouter on fait une mise en situation je suis le client oui quand je vous appelle oui parce que j'ai un problème de connexion internet d'accord voilà très bien allo oui alors il vous rappelle plus tard il est en entretien d'embauche les gens sont d'un toupet mais c'était comment c'est là c'est moi moi je joue je joue le client et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion internet d'accord ok bon alors allo allo apparemment vous êtes un client qui a un problème de connexion internet exactement vous n'êtes pas très content non très très bien voilà quel est le problème j'ai pas de connexion internet je viens de vous le dire d'accord très bien parce que je vous propose dans ces cas là s'il faut pas se faire chier il faut aller chez la concurrence directe ils ont des très bons prix actuellement notamment chez free il faut d'être alors il a raccroché évidemment qu'il a raccroché c'est moi qui raccroché ça veut dire quoi d'envoyer les clients à la concurrence les clients c'est des pigeons d'accord on leur sème des petites graines aux pigeons comme ça et le pigeon après il arrive il s'approche il mange la graine et après ah 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 et bien il revient après on les prends son fric Asseyez-vous la cordelle ! Asseyez-vous ! Vous êtes là ! Prenez le téléphone ! Allo ? Visiblement, vous êtes un séries registres du service clientèle. Apparemment, vous avez un problème de connexion Internet. Est-ce que le modem, par exemple, il clignote ? Ah, mais voilà, ça, c'est une bonne question. Chut ! Chut ! Le modem, est-ce qu'il clignote ? Ouais, alors dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on vous fait arriver un dépanneur dans l'heure, on vous facture pas le dépannage, on vous facture pas le déplacement, on vous facture rien du tout, d'ailleurs, et dans ces cas-là, à condition évidemment de renouveler le contrat, qui est renouvelable tous les deux ans. Eh ben voilà ! Mais c'est super, ça ! C'est exactement ce qu'il faut faire, le pigeon, clac, clac, bim ! Et moi, si j'entends ça que je suis client, je signe tout de suite ! Alors, allons-y, ne perdons pas de temps, il faut signer en bas de la page. Oui, regardez, hop, là, voilà ! Attendez, qu'est-ce que j'ai signé là ? Et hop, un pigeon de plus ! Applaudissements 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 Applaudissements